Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'écoute des informations sur le canal Vouim Kuega, des remous au ministère de la communication et des nouvelles de l'Assemblée nationale sont au menu de cette édition. Bonsoir et bienvenue. Des remous au ministère en charge de la communication en connaît ses derniers temps à la suite des affectations jugées arbitraires de 322 agents de la radio-télévision nationale du Burkina RTV et de 48 agents du quotidien Sidwaya, des voix se sont levées contre cette décision. La secrétaire générale du ministère en charge de la communication a donné les raisons de ses affectations. C'était lors d'une conférence de presse animée ce jeudi. On voit cela avec Gédéon Tapsoba, Delphine Banissi. 322 agents de la RTB et 48 autores de Sidwaya se sont vus affectés de façon sommaire à compter de ce 1er mars à 2020, une décision qui n'a pas obtenu l'approbation des travailleurs des services de presse publique. Cependant, selon la secrétaire générale du ministère en charge de la communication, cette mesure est une opération quasi vide qui a été instruite par le ministère de la remise Fulgence d'Anjounou début 2019. Ceci pour remédier à la situation d'irrégularité de ces agents, lesquelles irrégularités se résument comme suite. La première est celle des agents affectés dans les épreuves sans acte de détachement. La seconde est celle d'agents dont le détachement est échu et pour lesquels un acte n'a été ni pris ni renouvelé. La troisième situation est que certains de ces agents, bien qu'exerçants dans les EPEU, continuent d'être payés par la solde centrale, toute chose qui est contraire à l'esprit de la lettre de l'article 132 de la loi 081-2015-CNT du 24 novembre 2015 portant statut général de la fonction publique. article 132 qui prescrit qu'un fonctionnaire détaché soit rémunéré par la structure d'accueil. Un autre, Dame Zida indique qu'il ne s'agirait nullement d'une réponse au mouvement du MEUR engagé par le syndicat national des travailleurs de l'information et de la communication SINATICA. Il s'agit juste d'un processus de régularisation de situation d'argent en vue de corriger les erreurs qui s'y ont glissé. Les erreurs qui ont pu se glisser dans le processus seront prises en compte par les services du ministère et les différents dérachats des EPEU afin d'apporter les corrections nécessaires. Les EPEU devront exprimer leurs besoins et le ministère de la communication prendra tous les actes en bonne et due forme pour qu'ils rejoignent soit les éditions citoyennes, soit la radio-diffusion télévision de Burkina. Et la secrétaire générale du ministère a d'ajouter qu'il ne s'agit pas là de licenciement. En outre, des négociations sont possibles pour le repositionnement de quelconque agent. Aussi, la secrétaire générale ajoute que le ministre est ouvert à tout dialogue pouvant aboutir à un quelconque apaisement des tensions au sein de son département. Les députés se sont réunis en plénière pour se sacrifier au devoir républicain. L'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2020, Alassane Nabala Sakande a dans son discours fait un tour d'horizon de l'actualité sous tout celle à trait au front social. Odette Zongena Zonastande, reportage. Il s'est ouvert ce 4 mars la première session ordinaire de l'année 2020 où l'on note la présence du chef et des membres du gouvernement de personnalités diplomatiques, politiques, institutionnelles, coutumières, religieuses et de trois élus nationaux de la République du Niger. Le président Alassane Nabala Sakande a passé en revue les différents points qui minent l'actualité nationale et internationale. Le premier responsable de l'hémicycle s'est particulièrement penché sur le front social qui est de nouveau en ébullition avec des marches, meetings et grèves qui sont scrutées à l'horizon. J'invite les syndicats à se départir de toute logique de confrontation et à inscrire leurs moyens d'action dans le cadre républicain et dans le sens de l'intérêt général. J'exhorte également le gouvernement à créer les conditions d'une reprise diligente du dialogue. Je m'en voudrais, ou du moins je voudrais terminer sur ce sujet préoccupant, en rappelant que la fiscalité est l'un des moyens qui s'offre à tout État pour jouer son rôle fondamental à savoir, à planir les inégalités sociales afin d'assurer le mieux-être et la sécurité collective. S'agissant des échéances électorales du 22 novembre 2020, Alassane Bala Sakande a fait appel à l'amour de la patrie au détriment des intérêts égoïstes. Les femmes ont été à l'honneur à cette session, surtout dans ses préparatifs d'effectivité du 8 mars. L'organisation du sixième forum des femmes autour du thème au combien d'actualités, crise sécuritaire au Burkina Faso, quelle stratégie pour une meilleure résilience des femmes. Au nom de la représentation nationale et au mien propre, j'exprime mes vives et chaleureuses félicitations à toutes les femmes du Burkina Faso pour ce choix éclairé, pour que mon maire se rhumasse dans la sobriété et dans la dignité. J'invite alors tous les hommes à jouer leur partition en partageant ce jour un instant de solidarité avec nos filles, nos soeurs, nos épouses et nos mères en situation de déplacés internes. Ainsi, durant cette première session ordinaire, la représentation nationale est de nouveau appelée à voter la loi et à contrôler l'action du gouvernement, d'où l'appellation « cession des lois ». Il faut aussi noter que ce sont en tout 110 députés qui ont répondu présents à cette ouverture. Hors de chez nous, à l'occasion de l'Assemblée générale extraordinaire de la CAF organisée ce jeudi par les différents entraîneurs, Mouad Aji a renoncé à son poste de secrétaire général de la Confédération africaine de football. Suivons cela pour plus d'informations. Mouad Aji a renoncé à son poste de secrétaire général de la Confédération africaine de football. Le Marocain spécialiste en médecine dentaire a démissionné de ses fonctions à un moment où l'instance dirigeante du football africain vit ses heures sombres. Le départ de Aji, après moins d'un an à ce poste, a été confirmé par la CAF qui a révélé qu'il démissionnait pour des raisons personnelles. L'ancien fonctionnaire du gouvernement marocain a succédé en avril dernier à Amer Famille qui a été licencié pour avoir soumis des preuves à la commission d'éthique de la FIFA concernant des allégations de détournement de fonds par le président de la CAF, Ahmad Ahmad. Il a remercié le président de la CAF de lui avoir donné l'occasion de servir le football africain au niveau continental. Ahmad Ahmad a pour sa part remercié le Marocain pour sa précieuse contribution à la conduite des réformes de la CAF. La CAF a fait parler d'elle récemment pour de mauvaises raisons. Une étude indépendante menée par PricewaterhouseCoopers sur les opérations de la CAF a révélé des éléments potentiels de mauvaise gestion. Le président de la République ivoïenne, Alassane Ouattara, ne sera pas candidat pour un troisième mandat en octobre prochain. Cette déclaration, le président Alassane l'a faite lors d'un discours devant les parlementaires réunis en congrès extraordinaire. Pour plus de précisions, suivez ce reportage. Oui, j'annonce solennellement que je ne me présenterai pas à l'élection présidentielle. Je transfère le pouvoir à la jeune génération. Ce sont les mots forts d'Alassane Ouattara ce midi lors de son discours annuel sur l'état de la nation. Le président de la République vouloir laisser le pouvoir à une génération qui le définit comme honnête, compétente et expérimentée et assurait les conditions d'une transition démocratique. Une annonce donc qui a suscité de vives réactions dans l'Assemblée. Certains se sont levés de colère ou de surprise. D'autres ont crié leur approbation et ont fortement applaudi. Pour beaucoup, la surprise était de taille. Mais il fallait s'attendre à une grande annonce. En ce 5 mars, le président Ouattara avait convié pour la toute première fois depuis l'indépendance tous les parlementaires et l'exécutif Ayamou Soukro dans l'immense salle de conférence de la Fondation Félix Soufouette-Boigny pour la recherche de la paix. Avant cette annonce, le président a inventé le bilan de ses deux mandats. Il dit avoir trouvé un pays en lambeaux en 2011, un tissu social déchiré après la crise postélectorale qui avait fait plus de 3000 bords. On le rappelle, le chef de l'État éborien s'est dit fier des belles performances. Les résultats sont là, dit-il. Consolidation de la paix, performance économique contre le terrorisme, amélioration de l'accès à l'eau, à l'électricité et à la santé. Je n'ai certainement pas tout réussi. J'ai donné le meilleur de moi-même, a-t-il ensuite déclaré en forme d'introduction à son retrait à la présidentielle. Voilà, la campagne va donc être lancée là-bas, à Youn, et la situation politique s'éclaircit, du coup. Oui, cela change tout. Le parti présidentiel devra donc se trouver un candidat pour porter le bilan des dernières années. Pour l'instant, on parle surtout ici d'Amadou Bonkou, le jeune et discret Premier ministre. En face, Guillaume Soro est le seul candidat sérieux à s'être présenté, mais l'ancien président de l'Assemblée nationale est en équilibre en France. Deux anciens chefs de l'État pourraient breguer la magistrature suprême et s'allier en cas de second tour Henri Conan-Bénier, 85 ans, ancien allié d'Alassane Ouattara et Laurent Bagbo, 74 ans, en liberté conditionnelle à Bruxelles. Et dans cette guerre des chefs, le retrait d'Alassane Ouattara pourrait calmer les ardeurs de ces deux rivaux historiques et permettre aux plus jeunes de sortir enfin de l'ombre. Les congrès, les principaux partis auront lieu dans les prochains mois et pourraient ainsi voir émerger de nouvelles têtes dans un pays gouverné, on le rappelle, par les mêmes hommes depuis plus de 20 ans. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition sur le canal Viprera. On se donne rendez-vous demain pour plus d'informations ou d'autres actualités sur la chaîne canal Viprera. Bonsoir.